Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo des trucs et astuces pour Athéna Aujourd'hui les pièces normalisées Les pièces normalisées se situent dans cette icône Vous pouvez les explorer de manière visuelle ou structurelle Les pièces normalisées sont dynamiques Et de plus elles sont liées directement au catalogue du fournisseur Si je viens prendre des vis Hilti, je clique là Et nous arrivons directement sur le site internet de notre fournisseur et dans la bonne langue A partir de là pour le mode de positionnement c'est extrêmement simple Je viens prendre la vis qui m'intéresse A partir de là je la positionne Et je vous disais qu'elle était dynamique Si maintenant cette vis est plus longue Je la rallonge en fonction des besoins ou la raccourcis en fonction des besoins Si vous avez aussi d'autres dimensions à changer Voilà Donc voilà ce que je pouvais vous montrer en moins de 60 secondes Je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine Merci 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 Sous-titrage ST' 501